Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour ce sixième épisode si je ne me trompe pas de cette série sur Stellaris. La dernière fois nous avions rencontré un voisin et là nous nous apprêtions à casser quelques quelques cristaux. Alors toi tu as fini ton taff ici, je vais demander à ce que tu ailles là-bas, enfin là-bas, faire l'admin ici là, station de recherche. Quand il va nettement falloir que je débloque certaines choses sur certaines planètes, on va construire ici une centrale basique s'il te plaît, là sur ce monde ici on va en construire une également et ici on va demander à construire ici, annulé, annulé, oui annulé, parce que je voulais construire, je voulais vraiment construire sans ça, merci. Voilà, on a les points, autant améliorer notre capacité énergétique, sinon ça va pas le faire. Ancienne capsule de survie, une capsule de survie abandonnée était repérée à proximité de Arcturus 2, elle est recouverte d'impact provoquée visiblement lors de l'explosion des vaisseaux spatiales principales et l'exploration préliminaire suggère que sa construction remonte à plus de 5000 ans. L'équipage du SG Trojan a réussi à ouvrir cette capsule et à trouver les restes d'un alien reptilien vêtué d'un superbe uniforme. Cet alien tenait entre ses griffes la photo miniature d'un individu de race inertique, peut-être son conjoint ou un chef vénéré. La photo miniature d'un individu de race inertique. Qui dit la photo miniature ? Sincèrement... Personne ! Allez, portez à l'assaut. Allez, portez à l'assaut. Je vous recherche. Je vous recherche. Déjà, on va minuer. C'est noté, permet d'obtenir des drones. C'est noté. Ouais, j'aimerais bien faire ça. Les drones sont des mineurs redoutablement efficaces. Ils exploitent au maximum des résidus de roches que les mineurs humains se seraient empressés de mettre au rebut en les jugeant vides de tout contenu de valeur. Nos meilleurs ingénieurs étudient actuellement la méthodologie des drones pour l'adapter aux stations et réseaux miniers de l'organisation planétaire et améliorer leur efficacité tout en réduisant leur consommation énergétique. D'autre part, contrairement à ce que l'on croyait, les drones ne sont pas totalement muets de temps en temps. Ils émettent des signaux sur une longueur d'onde difficile à capter dans le bruit ambiant. Rien ne nous permet de savoir si quelqu'un reçoit leur transmission. Vous savez, ou pas, je n'ai pas du tout, mais je n'ai pas du tout. C'est bien que je n'ai rien que tu es à dire, je n'ai pas du tout. Donc vous n'aurez pas du tout. Vous n'avez pas du tout, c'est bien que tu es. Vous n'avez pas du tout, je n'ai pas du tout. On a du tout, c'est une épouse froid ? Pour qui est qu'on a du tout, c'est une épouse differente qui se passe. On a des routes pour faire un coup d'outil. On a des routes pour faire К-1, et un jour où on a du tout. On a des routes pour faire le monde. En fait, c'est simple. Au lieu d'avoir des débris de cristaux, on a des débris dans les sceaux spatiales qui n'a jamais existé. Et d'ailleurs. Eh, j'ai peut-être une chance pour en sortir ça. Pour résoudre quelqu'un a traqué un air-souris vers une orbite stable autour d'une ur-3, d'imposantes pièces de moteur ainsi que des propulseurs se trouvent toujours à la surface même s'ils sont hors service depuis fort longtemps. L'auteur de ces faits s'est aussi livré à l'exploitation minière de l'atéroïde, mais ces opérations ont évidemment été abandonnées peu après leur lancement. Voilà, on a gagné. Eh ben, on va demander à ma flotte de repartir à la maison, de se refaire une petite santé. Par contre, il faudra que je demande à des... Toi, tu vas retourner explorer ce système, s'il te plaît. Là, j'ai fini une recherche depuis fort longtemps. Alors, débloque la colonisation. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal. Monde désertique, monde arctique. Tropical arctique, océanique, arctique. Tropical désertique. Ouais, 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 c'est pas mal. Euh... Capitale des planétaires, c'est pas mal. Hum... Faire centralisation. Les autres, j'ai des chances de les avoir à nouveau plus tard. Par contre, là, il faut vraiment que j'envoie quelqu'un. C'est pas mal. C'est pas mal. Bâtiment inactif. Oui, je sais que c'est inactif. J'en suis pleinement conscient. T'inquiète pas pour ça. Je le sais. Ah, une recherche a été terminée. Ah oui, c'est vrai. J'avais demandé ça. Oui. Je veux les missiles fusion. J'adore les missiles fusion. Les missiles... En début de gain, je trouve que c'est la vie. En tout cas, là, c'est bien. Cette flotte... Elle a bien fait son taf. Elle a bien résisté et tout. Hum... System Survey complete. Fort sympathique. Bon, alors, Projet minuté, je suis au courant. Je le sais parfaitement. C'est seulement que là, j'attends que mon vaisseau d'exploration ait fini d'explorer le système. Avec mon arrive. Construction complete. Vaisse... Terminée sur la Terre. Mais bon, là, ça va bientôt venir. La personne est en route. Par contre, je vais demander à démanteler ça. 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 Hop. Vous me finissez de démanteler tous les trucs sur cette planète. Ici, je vais démanteler. Et là, également. Et ici, pour l'instant, il n'y a pas besoin. Il y a largement assez de place. Parfait. Vaisseau de construction terminé. Elle a terminé son travail. Et bien, je vais lui demander d'aller ici. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des petits trucs à faire. Maintenant, je vais pouvoir explorer. Explore, oui, explore. J'aurais bien voulu que tu fasses autre chose, mais bon. Ce n'est pas grave. Bien. La flotte ici a fini de se réparer. Nickel. Euh... Je vais peut-être faire quelques petites... Euh... Quelques petites... Petites corvettes supplémentaires. Je vais en faire peut-être deux, en plus. Ouais, deux. Je crois, ouais, douze. On va faire deux supplémentaires. Ça sera pas mal. J'aimerais ensuite aller me balader là-bas. Et faire le vide pour que je puisse explorer à nouveau. Forme de vie siliconée. Ok. Si on aura donc un plus trois. Ouais, mais moi, j'aimerais avoir des trucs qui permettent d'améliorer la recherche physique. En recherche social, j'en ai pas besoin de ça. Clairement, ça sert à rien. Bon, il ne reste plus qu'une planète, une lune, une planète, une planète, une planète. Ok. Eh ben, si je tombe à chaque fois sur des trucs de ce genre-là, ça va pas le faire, moi qui vous le dis. Bon, euh, tu vas aller faire ta station de recherche spatiale là-bas. Ça fera toujours plus un, une augmentation de 10%. On va pas cracher dessus, quand même. C'est vrai qu'un rendu y repensant, ça fait une augmentation de plus de 10%. Dingue, quand même. Salut toi. La flotte, elle est finie. La son est tractée, ok. Fusionner. 416. Allez vous balader là-bas. On veut observer ce qui s'y trouve. Ah, vaisseau scientifique. Ok. Finalement, ça va être toi qui vas s'occuper de ce bazar. Oh. Tu restes sur ton système. Bien. Alors, surface, on peut observer. Ici c'est bon, on est presque. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Ok. Et ici on en est où ? Parfait. Ben voilà, on a l'énergie. Nickel. Alors, on peut même améliorer tout ce bazar. J'ai réellement besoin d'énergie. Je vais pas cracher dessus. Parfait, j'ai plus de minerais. Ça va attendre un peu, mais là, grâce à cette liste de bâtiments que j'ai demandé, je vais me gagner pas mal de crédit énergétique. Alors, ici, je vais faire la vitesse d'exploration et il est peut-être temps de le faire. Définitivement même le temps de le faire. Bien. Ici, il fait son taf et là, lui, il rentre à la maison. Nickel. Alors, toi, qu'avons-nous ici ? Je crois qu'il n'y a plus personne, en fait, ici même. Ah si. Je retire ce que j'ai dit. Il y a du monde. Allez, partons à l'assaut d'un nuage. Allez-y. On va envoyer une missile sur un truc qui est pas censé avoir une texture. Il a fait l'idée, il aura pas mal d'endommages à un de mes vaisseaux. Sincèrement. Quelque chose. Alors, toi, t'as fini d'explorer. Bon, bah, toi, tu continues par là-bas. Alors, toi, t'explores le système. Et après, tu vas me faire les projets. Projet. Projet. Ensuite, tu vas aller faire ce projet et ensuite explorer le système. Quoique, j'ai peut-être pas pu le faire, il était en déplacement. C'est bon, il l'a fait. Parfait. Alors, vaisseau de construction, il a tout fait. On a fait des petits plus 10% là-bas. Nickel. Bien. Ici, c'est quoi le système ? C'est quoi la planète ? C'est une petite... Oh ! Monde océanique. Paradisiaque. Par contre, j'ai pas regardé la taille, c'est de si petit. 11. Ouais, c'est petit. Très petit quand même. Nickel. Alors, toi, tu es ici. Je vais te demander... d'aller... Entrer dans l'orbite. Va en orbite, s'il te plaît, de cette planète. 422. Surface. Hop, on améliore. Ça. Parfait. Ici. Plus 3. La population augmente de 2,5% par mois. OK. C'est noté. Surface. Ici, on va faire un champ. Une ferme hydroponique. Et ici... On va rien faire. Non, on va rien faire. Quoique, ici, peut-être... Je vais faire une ferme hydroponique. Je perds 1 en minéraux, mais c'est pas grave. Ça ne sera que partie remise. Bien. On développe nos nouveaux systèmes. Mais ça, c'est plutôt sympathique. Recherche complète. Ah ! Une recherche terminée. Capitale planétaire. Parfait. Alors... Forme une fédération. Non. Non, on va faire ça. Ambition galactique. Étendue les frontières. Plus 20%. Ça, c'est plutôt sympa. On va agrandir notre empire. C'est important, ça. Euh... Toi, t'as fini ton job. C'est bien. Alors, tu vas aller ici, s'il te plait. Parfait. Il fait son petit déplacement. Ici, là, il explore. Pour l'instant, il n'a rien trouvé. Sérieux. Triste. Est-ce que les toiles de classe F sont assez grandes et souvent appelées des naines jaunes ou blancs ? Même si elles émettent souvent d'importantes quantités de racialisation UV, leur vaste zone habitable ont une bonne chance d'abriter des modes pour en supporter la vie. Normalement, ici, c'est le monde Gaïa. C'est plutôt cool, le monde Gaïa. Ah bah, allez, j'aimerais bien le coloniser. On va demander à un spatioport de me faire un vaisseau de colonisation, s'il te plait. Construction complete. Non, 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 non. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Déjà, tu vas me faire une station de recherche. C'est bon, on lui fait son taf avant ? Ok, je n'ai pas appuyé sur le mauvais bouton avant de faire mon truc. Lui, il explore le système. Parce qu'il est tombé ici sur un petit os. Bah, tu vas aller là-bas. Parfait. Le vaisseau de construction, ici, il est en orbite. Ce qui fait qu'il est limité de dépenser de l'énergie inutilement. Nous explorons les débris, ce qui me permet d'avoir tissu de coque régénératif plus 10% de progression. Concentrateur de cristobrère plus 20% de progression. C'est bien, ça, c'est les petites techs qui se font toutes seules. A force de faire des recherches sur des débris, on développe des technologies gratuitement. C'est à force de faire des recherches dessus. C'est évident que lorsqu'on souhaite débloquer la recherche, on avance le projet. Du coup, il est possible de débloquer entièrement des technologies de cette manière. Et ceci en parallèle des technologies que l'on fait déjà. Ça permet de gagner du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Parfait. Toi, tu fais ton petit taf. Ici, débris. Des cristaux qui sont devenus des vaisseaux, bizarrement. Ah, ça monte vite en plus ce machin. Très, très vite même. Parfait. Ici, ça c'est fait. La surface. Ok, c'est bon. On ne peut pas améliorer dans les cas. On n'a pas les 5 habitants, les 5 pop. Ici, on est en train de le faire. 6 en énergie, c'est bien ça. Très, très bien. Et oui, améliorer les planètes, c'est peut-être mieux que de faire des petites stations de recherche. Du moins à la longue, sur le long terme, c'est plus rentable. Du coup, il faut vérifier. Bien du tout ici. Debris analysé. Résearché complet. Tiens, mon voisin a un rival. Vitaille d'exploration, plus 15%. Bien. Regardez les cristaux verts. Ça m'en fait 424 sur 708. C'est énorme. Alors, laboratoire de physique. Ça pourrait être simple, laboratoire de physique. C'est énorme. Ah, ça c'est une technologie rare, étant donné qu'elle est violette. Ça sert à quoi ? Permis une carte détaillée de chaque hyperline dans la galaxie. Technologie rare ? Hum. Et les rapporteurs de physique, ça pourrait être sympa, ça. J'ai de la menant 42 mois. On va la faire. C'est une technologie rare, quand même. 42 mois, ça prend droit son temps, mais... Ça peut devenir... Ça peut devenir fort intéressant. Ok, il y a quelqu'un par là... Il n'est pas forcément très sympathique. Là, le vaisseau de colonisation, il est prêt. C'est ce que je disais. Alors, je veux que tu ailles sur le monde de Gaïa. Qui n'est pas protégé. Et... Non, il est fort intéressant, même. Hop, on te le demande. Je voudrais que tu ailles... J'aurais des petits bonus ici, genre... On va se mettre là. Là, j'aurais plus de bonus liés... Aux minéraux. Allez, va t'installer là-bas, s'il te plaît. Ça, je vais agrandir mon petit empire par là. Parce que... Ce système est quand même fort intéressant. Stratégiquement parlant. Bien. On est à zéro. Du fait que nous sommes partis colonisés. Vive-moi la tech qui me permet d'agrandir mes frontières. Dis-moi. Dans un mois, j'ai un missile à fusion. C'est bon, ça. Très bon. Voilà, qu'est-ce que je disais. Alors, chantier. Ça, ça me demande. Sinon, il y a les ressources rares. J'avais refusé la première fois que j'avais eu ça. Il serait peut-être temps de le faire. Voilà, on va faire cette recherche. Surtout que j'ai un petit bonus. C'est intéressant. Bien. Je voulais faire un truc. Je n'ai pas la technologie. Il faudrait que je le fasse. La prochaine fois que je tombe dessus, je vais le faire pour améliorer. Ce sera intéressant. En tout cas, là, mes systèmes, mes vaisseaux d'exploration sont partis par là-bas. L'anomalie est trouvée. L'anomalie est trouvée. Bon. En tout cas, nous avons commencé ici la colonisation. C'est pas mal. Ok. Alors, la planète était autrefois habitée. Regarde en recherche sociale 500. C'est énorme. Elle était autrefois habitée par une civilisation qui se détruit. La planète Razalgeti 3a était autrefois habitée par une civilisation qui se détruit. Qui se détruisait, plutôt. Les désaccords sur ce que l'individualisme et le collectivisme signifient réellement conduire à une guerre des vastatrices. Cette phrase, ce texte ne veut rien dire. Je ne comprends pas la phrase. Sans avoir, je n'ai pas du tout compris la phrase. Qu'est-ce qu'il voulait faire ? Grand énigme. En tout cas, il est l'heure de finir cette petite vidéo. Il y a bien de trucs. Il y a plein de trucs à détruire. Vraiment, il va falloir faire le ménage là-bas. Oui, aussi un truc. Juste avant, quand même. On va changer ça. On va mettre des missiles à fusion. Ça coûte certes deux fois plus cher, mais c'est quand même plus rentable. La portée, c'est la même. Les dégâts, je passe de 8-12 à 9-14. Les dégâts moins 1 par jour, 2,09. 4-18, 3-63. Pour T-36. 13-27 à 16-30. On va remplacer les missiles à fusion. Enfin, des gros missiles à fusion. Voilà. Bon, des gros missiles à fusion. Et ensuite... Mais ça me sert à quoi d'avoir ça, en plus ? Ah ouais, parce que j'ai besoin d'énergie, oui. Sinon, ça ne va pas le faire. Si je n'ai pas d'énergie. Enfin, sauvegardons. Sauvegardons. Bien. En tout cas, je vais donc arrêter là-dessus. Il faudra vraiment que je découvre de nouveaux réacteurs. Parce que là, c'est niveau 1. Ce n'est pas terrible. Il va falloir que je fasse l'amélioration des réacteurs. Sinon, ça ne le fera pas du tout. En tout cas, je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. A plus, les gens. En tout cas, notre petit système va s'agrandir. Notre petite nation va s'agrandir. Allez, portez-vous bien.